Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode bonus de Silent Hill 2 Alors comme je vous l'avais expliqué dans la toute première vidéo Dans cette version là de Silent Hill 2 on a droit à un épisode bonus Un scénario bonus Qui s'appelle Born From A Wish Donc c'est un scénario assez court, ça se finit en plus ou moins une heure Donc je ne ferai qu'une seule vidéo, je ne vais pas le couper même si ça prend un peu plus d'une heure Bon ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude Donc on va commencer tout de suite, on ne va pas parler plus que ça Vu que le jeu vous le connaissez déjà maintenant Donc on se retrouve tout de suite après En quoi je vais jouer ? Voilà on va rester en disant pour que ça aille vite pour vous Je suis tout seul Tout le monde est allé C'est parce que ces monstres ? C'est parce que ces monstres ? C'est quoi que je fais maintenant ? C'est bien C'est bien et vivre ou ces monstres me je n'ai pas de raison pour aller vivre mais 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 je suis peur de mourir je suis tellement peur de la pain je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas quelqu'un je n'ai pas de la je n'ai pas mais est-ce quelqu'un qui est-ce qui est-ce voilà donc ce scénario se joue avec Maria donc on se retrouve apparemment dans sa chambre on va récupérer quelques objets avant de partir qu'est-ce que tu regardes la porte peut-être apparemment j'ai tout pris c'est bon ah non il y avait encore quelque chose donc ce scénario se déroule juste avant que Maria ne rencontre James pour la première fois et elle se réveille toute seule elle ne sait pas trop quoi faire on va tout simplement essayer de s'enfuir et au cas où vous ne reconnaîtriez pas l'endroit on se retrouve dans le bas donc on comprend mieux pourquoi Maria avait la clé apparemment elle travaillait ici je sais je reviens en arrière c'est juste pour vérifier que j'ai rien oublié on ne sait jamais qu'il y ait quelque chose à prendre ça c'est fermé ok c'est bon on va pouvoir continuer un couperet chinois c'est quoi un couperet chinois d'accord parce qu'on a qu'une seule balle deux boissons une trousse et ah d'accord c'est ça on va garder l'arme pour le moment non il n'y a rien d'autre il y a quelque chose d'écrit sur le mur ou non c'est juste pour faire joli enfin joli si on peut dire faire joli dans un monde pareil maintenant on se retrouve dans Silent Hill ça la ville n'a pas changé on va tout simplement essayer de trouver un chemin je ne sais pas vous mais je trouve que Maria court vraiment comme une débile je la trouve très mal animée quand elle court comme ça c'est oh monstre c'était donc ça que tu regardais oui donc avec elle on n'a pas de radio donc les monstres on ne les entend pas tout simplement qu'est-ce que tu regardes ah une boisson alors ici c'est l'hôpital mais on ne sait pas rentrer dedans je n'ai rien à faire ici encore une fois comme dans la partie initiale on peut facilement éviter les monstres qu'est-ce qu'il y a ? ah des belles alors ici il n'y a rien en plus j'ai l'impression qu'elle est vachement plus lente que James c'est peut-être qu'une impression mais je ne sais pas elle court moins vite alors est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici je pense que non mais bon on ne sait jamais non il n'y a rien il n'y a rien Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez mon sens de l'orientation Je vais continuer avec elle aussi à ouvrir la carte toutes les 30 secondes pour savoir où je vais Alors ici, il n'y a rien Même pas des balles ou quelque chose, c'est vraiment rien Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose par là, mais on va quand même voir, on ne sait jamais Ouais, c'est bien ce que je pensais On ne peut pas passer Alors ici, il n'y a rien Je vais où là Alors j'ai le jeu qui lag, je ne sais pas pourquoi Je ne sais jamais qu'il y ait quelque chose Vous aurez remarqué déjà dans le scénario principal que je fouille beaucoup Verrouiller, je ne peux pas passer Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, mais où est-ce que je suis ? Je suis déjà paumé Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Trousse de soin Et, bah c'est tout Voilà, donc le seul chemin qu'on peut prendre Je ne voulais pas montrer parce que ça ne sert à rien Bon, évidemment, je n'ai pas la carte Si on continue la rue tout droit, il y a un trou ou des barrières Enfin, quelque chose qui nous empêche de passer Et nous, on est rentré là où il y a la flèche Si on continue tout droit, on ne peut rien faire Donc, le seul chemin disponible pour l'instant C'est en passant par ici Ah, tiens, il y a des monstres Oh, putain Oui, il y en a même plusieurs Mort Qu'est-ce qui est mort ? Il y a un type au sol ? Ok Autant donné qu'on n'a pas la radio Il y a de fortes chances que je me Retrouve face à face avec des monstres Sans m'en rendre compte Surtout que j'ai mis le son pas très fort Du coup, vous entendrez ça mieux que moi Alors, on se retrouve dans C'est une sorte de Enfin, moi j'appelle ça un manoir Parce que c'est vraiment Ça a l'air grand en tout cas Et je vais me paumer tant que je n'ai pas la carte Alors ça Fermé, on ne peut pas passer Là on peut Qu'est-ce que tu regardes ? Ah, déjà de quoi sauver Ça c'est une bonne chose Trousse de soin Balle de revolver La carte, merci Donc voilà pourquoi j'appelle ça un manoir Parce que comme vous pouvez le voir C'est quand même assez grand Et nous sommes à la maison Balduine Je vais juste Je ne vais pas sauver Mais c'est pour Le faire apparaître Vous pouvez voir aussi que A la place du visage de James On a le visage de Maria Maintenant un front Ce qui est logique Étant donné qu'on ne joue pas avec James Mais avec Maria Fermé Casser Si il n'y a rien Donc on continue L'exploration de cette maison Là il n'y a rien Il y a quoi comme porte ici ? Que je n'en oublie aucune Quatre Ok Verrouiller Is somebody There ? Open up Hello ? Stop it You're disturbing me Thank God I finally found somebody Can you open the door ? No But why ? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions ? Yes Oh I didn't know that I want to be alone Other people just irritate me I just want to see another human face Do you know what's happening in this town ? There's no one here ? There's no one here Just monsters Yes I know But so what ? It has nothing to do with me No one here Means there's no one to disturb me You want to be alone in this insane asylum ? Yes, exactly But how can you say that it's this town that's insane ? Perhaps it's we who are insane ? Both of us Both of us Hopelessly insane ? Are you satisfied ? Would you leave me alone ? What's your name ? My name is Maria ? What's your name ? What's your name ? Ernest Hemingway Baldwin Ernest I'll be back Voilà Donc ici on se retrouve face à une personne qui n'a pas envie de sortir de sa pièce Je ne sais pas quelle pièce c'est d'ailleurs Le lounge Je ne sais pas vraiment comment on peut traduire ça en français Mais bref On va continuer l'exploration de la maison Étant donné qu'il ne veut pas nous ouvrir Mais au moins on est rassuré Il y a une autre personne vivante ici Il y a un monstre là ? Oui Il y en a un Il fait tellement soron que je n'étais pas sûre Alors boisson D'accord Qu'est-ce que c'est ? Une plaque blanche Ah non c'est pas la carte que je voulais Je voulais montrer la plaque Alors Plaque blanche Plaque métallique blanche percée de trous carrés Trouvée dans le hall d'entrée du deuxième étage Avec un motif dessus On ne sait pas trop ce que c'est Une fois la laine blanche découverte Je consacrerai cette chose Au esprit du brouillard Accorde-nous la fortune éternelle Et écrit au dos Bon sauf que maintenant On n'a aucune idée de ce que c'est Ni de ce que ça veut dire Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Une porte verrouillée Cool Beaucoup de portes verrouillées Dans cette maison Le verrou cassé D'accord Bon On n'a plus qu'à redescendre Alors Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je n'ai pas été par là Si j'ai fait toutes les portes Il n'y a rien Non il n'y a plus rien Alors Qu'est-ce qu'il y a ici ? Le verrou cassé On ne peut rien faire Le verrou cassé D'accord Ok Ça commence bien Où est-ce que je dois aller du coup ? Bon On va remonter Si les portes sont cassées Je ne peux rien faire Je fouille un peu Juste au cas où Verrouiller D'accord Là c'est pour sauver On s'en fout Ah Étrangement Il y a une échelle dans la cheminée Je vois comme une espèce de trou dans le conduit Monter l'échelle Bah Oui Une plaque rouge Et Il y a encore quelque chose là Qu'est-ce que c'est ? Plaque noire Alors ici Je vais vous les montrer Plaque noire Plaque métallique noire Percée de trous carrés Trouvée dans le jardin Du deuxième étage du manoir Alors là on a Une coupe Apparemment Une fois le graal des ténèbres découvert Je consacrerai cette chose Au maître de la mort Accorde-nous la fortune éternelle Et la dernière Plaque métallique rouge Percée de trous carrés Trouvée dans le jardin du deuxième étage du manoir Ça ressemble à un livre Une fois les mots cramoisis découverts Je consacrerai cette chose Oh Dieu assoupi Accorde-nous la fortune éternelle Il y a un emplacement carré au centre de la pierre tombale Et au-dessus Un épitaphe soigneusement gravé Toute joie a disparu avec toi Il ne me reste plus que désespoir Et lendemain sans intérêt Mais je n'abandonnerai jamais Pour revoir ton sourire Pour supplier la bénédiction des dieux J'attends ce jour Quand tous seront couverts par les plaques Alors la tristesse aussi sera couverte Mais tant que mes rêves ne deviendront pas réalité Je devrais supporter la douleur Une clé est encastrée dans la pierre Sous l'emplacement Quoi que je fasse Je n'arrive pas à la décoller Ce qu'il va falloir faire C'est mettre les plaques Sur la pierre tombale Dans un ordre bien précis Que j'ai oublié D'ailleurs cet énigme A toujours été une des plus difficiles Je trouve Parce que pour moi Le texte n'est pas très parlant Supplier la bénédiction des dieux Si jamais c'est trop long Je couperai Alors ça c'est quoi La laine blanche découverte Je consacrerai cette chose Le fruit du brouillard Encore nous la fortune éternelle La laine blanche Brouillard Ok Je n'ai pas la moindre idée De ce que je dois faire Enfin mettre les plaques Ça me paraît évident Et j'imagine Après je peux me gourer Qu'on doit les mettre Dans un certain ordre Pour qu'il n'y ait plus de trous Enfin qu'on ne voit plus La pierre en dessous Après je dis peut-être des conneries J'en sais rien Bon Alors Ça c'est la laine blanche Et Je ne sais plus Esprit du brouillard Graal Et dieu de la mort Enfin Maître de la mort Et ça c'est Mokramoisi Et dieu assoupi J'en ai pas la moindre idée Il n'y a pas le moindre indice Personnellement je ne trouve pas ça très clair Comme énigme Mais bon Euh non ça c'est la carte On s'en fout de la carte Non ça c'est pause Je ne m'en sors pas aujourd'hui Ok c'est des Trous Enfin c'est des carrés 4 sur 4 Donc ça fait 16 Euh Bon Je ne sais pas pourquoi Mais rouge en premier Voilà J'aime bien le rouge Ok Euh Plaque blanche Ah d'accord En plus je dois Oh la la J'aime bien vers la gauche Allez hop Je ne sais pas ce que je fais Et alors on va la mettre vers la droite Voilà Je ne sais pas la moindre idée Si j'ai raison ou non Hop Non On voit toujours du bleu Ça ne doit pas être bon Oui Oui Bon apparemment Il ne faut plus voir le bleu Oui non je sais Euh Il ne faut plus voir le bleu Donc comment je mets les plaques Donc comment je mets les plaques Euh Comment faire pour qu'on ne voit plus le bleu De la pierre tombale Bon Chant de ne voit plus le bleu Bon Si on trouvait une logique Dieu assoupi Dieu de la mort Dieu du brouillard Le brouillard Quand même le symbole de Silent Hill Je suis peut-être en train de raconter de la merde Mais Je mettrais bien celle-là en dernier Pour que c'est celle qu'on voit Vu que Silent Hill c'est plein de brouillard Je trouve que je suis en train d'inventer n'importe quoi Assoupi, mort, brouillard Moukramoisi, graal Et je ne sais plus Alène blanche Qu'est-ce que c'est de la laine blanche Bon allez hop On commence par le rouge Non 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 c'est non 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 il ne faut pas le Oh Je m'en mêle les pinceaux c'est magnifique On remet le rouge Non je sais Je veux le rouge en premier Ensuite Bon bah si je suis là Vu que j'avais dit le brouillard en premier Est-ce que ça change Quand je mets les plaques Est-ce que le texte change Ah bah je ne peux pas le savoir C'est pas bon non plus Oh la la Bon Réfléchissons Qu'est-ce que je dois faire Oui 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 Je sais pas J'aime bien mettre la rouge en premier Et si on mettait tout Vers la droite Soyons fous Le hasard va bien finir par marcher un jour Oh bah voilà Qu'est-ce que je disais Le hasard fait bien les choses Par contre J'ai toujours pas compris la logique Donc si quelqu'un A une logique Pour cette énigme Qu'ils me le disent Parce que personnellement Je l'ai jamais comprise Alors maintenant Qu'on a Au fait j'ai même pas fait attention Qu'est-ce que j'ai pris C'est quoi la clé Clé gravée d'une fleur d'acacia Trouvée encastrée Dans une dalle en pierre Ok On va pouvoir redescendre J'imagine Par où on descend Par là Donc sérieusement Si quelqu'un a une logique Pour cette énigme Qui me l'explique Parce que je comprends Vraiment Rien Je l'ai jamais comprise Ah Là-bas Non C'est une armoire Ça c'est verrouillé Je peux pas passer Donc c'est pas par là Ici On va aller casser Donc ça marche pas Verrouiller ça marche pas Alors ici on s'est toujours pas passé Ça c'est cassé Donc c'est forcément par là Alors on se retrouve où maintenant ? Pardon Pardon Le verrou cassé Est-ce qu'il y a d'autres portes ? Parce qu'il fait vachement noir Je vois rien Du tout Ah oui Là il y a une porte Des allumettes Alors on se retrouve dans Une chambre d'enfant Hein quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Casser Donc on peut rien faire D'accord On a trouvé des allumettes Dans une chambre d'enfant C'était quoi ça ? J'imagine que l'allumette ça doit Servir à allumer Euh recharger Qu'est-ce que je fais ? Je suis con moi Je confonds les allumettes Et les armes Et je vois rien du tout Ah Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose sous la chaise Est-ce une carte d'anniversaire ? A mon cher papa Joyeux anniversaire De la part Demy Balduine Donc apparemment Ernest Avait une fille Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non Non Pas de carte D'accord Bon en même temps Qui s'amuserait à faire une carte du grenier ? Bon bah du coup on redescend Oh j'aime pas ça J'aime pas ça du tout Ah ! Qu'est-ce que je disais ? Mais d'où tu sors toi ? T'étais pas là avant C'est de la triche Tu peux pas apparaître comme ça Et faire une crise cardiaque moi Bon C'est quoi cette carte ? Carte d'anniversaire et cadeau De la part d'Emy Contenu inconnu Ça on l'a déjà lu On va essayer de le donner à Ernest On verra bien Boisson Boisson Ok Il n'y a personne ici Qu'est-ce que c'est ? On dérine ce qu'il peut dire sur les plantes Acacia On dérine ce qu'il peut dire sur les plantes On dérine ce qu'il peut dire sur les plantes Apparemment l'acacia A pas mal de significations Et c'était le nom de la clé Qu'on a trouvé La clé acacia Et apparemment Ernest Bah n'est plus là Mais vous cassez Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu vois ? Oh d'accord C'est des Des insectes Mais écrase-le J'aime pas les insectes Ok Bon on reprend depuis le début Ça c'est la porte d'où je viens Le verrou là est cassé Maintenant c'est déverrouillé D'accord Ça me dit où ? Ici Ok Euh Là Je suis où ? Euh non Je vais pas y aller tout de suite Il y a d'autres portes à voir Là D'autres portes à voir J'ai du mal à parler moi aujourd'hui Casser Casser Bon bah voilà C'est vite fait On va pouvoir retourner Euh Dans les escaliers Euh J'arrive où ici Où est-ce que je suis ? Ah d'accord Là 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 C'est cassé Je peux pas passer Casser Bon ça sert à rien J'imagine qu'il y a rien dans le storeroom Vachement long ce couloir J'ai rien raté Y'a pas une porte que j'aurais loupée ou quoi ? Non Ok Alors Boisson Boisson Balle Casser Bon et maintenant où est-ce que je suis ? Là je l'ai entendu à la musique Il y avait un monstre Je le vois pas par contre Ok Bon Là j'imagine que je déverrouille la porte Voilà Déverrouillé Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Study C'est ça Je t'ai dit Ah Je t'ai dit Que tu sais une petite chère Amie ? C'est pas C'est pas C'est pas Pourquoi tu me dis C'est pas C'est une lettre à mon amour. C'est de une fille qui s'appelle Amy Baldwin. Ton père? Oui. Où vous trouvez-vous? Dans l'étail. Oh... What a fool. Now, it's too late. I finally understand why. But why she was there. Why she was holding that empty envelope which she fell. Ernest? Amy? She isn't... I'm sorry. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria... Some things we forget. Some things we can never forget. It's funny. I'm not sure which one is sad. It's been ten years, but I still... Ernest... I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria... That letter... I'll leave it here. I'll leave it here. Thanks. I'll leave it here. I'll leave it here. I'll leave it here. So, you must be... That's why... That's why you could see me. Donc, peut-être cela veut dire que je peux espérer un miracle aussi. Qu'est-ce que tu veux ? Dans l'appartement à la porte, il y a une bouteille avec un liquide blanche. Je ne sais pas exactement où elle est, mais je sais qu'elle est là quelque chose. Je dois avoir ça. Tu veux que j'ai acheté ça pour toi ? S'il te plaît. Pourquoi n'as-tu juste acheté ça toi-même ? Si je pouvais croire ça, je dirais. Mais je... Je vais ouvrir la porte de la porte. Ernest, est-ce que tu penses que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. Alors... C'est bien. Ok. Je n'ai pas peur de combattre pour une cause impossible. En tout cas, c'est juste qu'on perd et qu'on ne fait rien. Maria. Merci. Voilà, donc maintenant... Ok. Euh... On doit partir dans l'appartement d'à côté chercher un flacon blanc, apparemment. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va le faire. On n'a quand même pas grand chose d'autre à faire, de toute façon, dans cette... Dans cette maison. Ça s'est cassé, cassé. Ok. Bon. On doit partir... Euh... Par là, je crois. Oh. De quoi sauver. Euh... J'ai envie de continuer, il y a quoi dans l'autre porte ? Il n'y a rien. Ah, comme ça, on est sûrs. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul, ici. On s'est retrouvé dans une espèce de cave qui relie euh... Les deux maisons. Ah ! J'ai pas du bon côté. Par contre, on peut y aller ici avec les balles. Mais là, on a quand même rien d'autre à faire. On a beaucoup de munitions pour euh... Au final euh... Pas beaucoup de monstres. Où est-ce qu'on est ? Je suis paumée. Héhé. Alors, qu'est-ce que... Il y a quelque chose ici ? Parce que la vue, elle me semble tellement bizarre. Non. Là, il y a rien. Ici, il y a rien. Là, il y a une porte mais avant de rentrer... Oh, de toute façon, il y a rien. Ok. Alors... On se retrouve dans une autre maison. J'ai pas la carte, évidemment. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, hein, cet endroit. Ça devrait, en tout cas. Voilà, donc ici, on a trouvé le fameux liquide blanc. Et au cas où, ça ne vous dérait rien, hein. On est dans le... Dans... Les appartements. Ici, on est dans l'appartement avec l'énigme que j'ai réussi un peu au hasard. Enfin, comme un peu toutes les énigmes, en fait. Avec les pièces qu'il faut mettre sur le bureau. On ramasse les quelques objets. Il y a vraiment beaucoup d'objets pour, au final, un scénario assez court, putain. On fait pas peur, toi. Tiens, crève. Oh, la vache. On peut fouiller, mais je crois qu'on peut aller nulle part, à part... Ouais. On va éviter de fouiller pour rien et de perdre du temps. On va tout simplement retourner d'où on vient. Vu qu'on a trouvé le fameux liquide... Liquide blanc. On va quand même voir ce que c'est. Je suis curieuse. Petit flacon rempli d'un liquide blanc inconnu. On peut lire... Je te renie sur l'étiquette. Fabuleux. Maintenant, il suffit simplement de reprendre le chemin qu'on a pris. Passant par la cave. Je t'avais pas vu, toi, non plus, la première fois que je suis passée. Combien de balles il me reste faites ? 22, ça va. On va quand même courir, on va éviter de traîner. En plus, c'est plein d'insectes. Ma santé, on va quand même prendre... Voilà. On retourne tout simplement dans le bureau, maintenant. Qui se trouvait ici, je crois. Je suis plus sûre. Euh... Oui, c'était là. C'est là. C'est un truc que j'ai pu m'envoyer. Je ne sais pas moi-même. A la fois que j'ai trouvé ça, je ne pouvais plus partir de cette maison. Tant longtemps. Oui, mais... ...Maria, les gods sont ici. Vous connaissez aussi. Vous étiez dans cette ville. Je ne sais pas si le god est le bon mot. Je ne te sentais pas. ... ... ... ... ... ... C'est bien, alors. Ernest, peux-je ouvrir ça ? C'est un fin de fin. Il n'y a rien d'autre. Je sais. Alors, si j'ai dit que je crois en la mort ? Il n'y a rien d'autre. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui, je sais. Il est en train de chercher pour toi, non ? Parce qu'il est gentil ? Est-ce que tu sais quelque chose ? Oui. Maria, tu es... En tout cas, c'est juste ce que tu penses. Tu n'as vraiment pas quelque chose de savoir. C'est bien. Ok. Je sais. Je sais. Je sais. Mais... Je sais. J'ai pas... C'est bien. J'a pas... c'est bien. J'ai pas mais... Il n'y a rien. Je sais. J'a pas. J'ai pas et rien d'部分. J'ai pas. Je sais. ... 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